J'étais pétri de doutes et d'incertitudes, tu vois, et je le suis toujours. C'est quoi un peu ton état d'esprit que t'as adopté justement pour ne pas abandonner ? Je me souviens d'avoir fait une crise de panique avec le cœur qui bat la chamade. Il n'y a pas besoin de perdre un tonton, de perdre un papa pour avoir une anxiété. Et les amis, bienvenue dans On parle de tout. Aujourd'hui, on est avec monsieur Lord Esperanza. Ça va Théo ? Salut mon pote, ça va ? Et toi ? Magnifique. L'odeur de prénom ? Complètement. Tu t'appelles Théo ? Ouais, ouais, bien sûr. Magnifique. Avant de te présenter, pour ceux qui ne connaissent pas Lord, c'est lui. Bon, bienvenue. Merci. On est beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu, mais encore très peu de personnes dans le domaine musical. Ok. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un milieu passionnant, où il y a des hauts, des bas. Ouais. Je pense que c'est un milieu totalement relié à la santé mentale. Ouais, inévitablement. Ça, c'est sûr, parce que je pense qu'on est en train de comprendre que les créateurs, que ce soit de contenu ou artistique ou plus généralement les gens dans le milieu de création, en fait, doivent dissocier ce qu'ils sont de ce qu'ils font. Parce qu'on est nos propres produits, quelque part, et on doit à la fois se connecter à notre créativité et rester très ancré dans notre rapport à l'art et à notre envie de divulguer des choses, de proposer de l'évasion aux gens. Et parallèlement, il faut aussi apprendre à le vendre, à trouver aussi les bons arguments pour le commercialiser. Donc, ouais, c'est une situation qui est quasi schizophrénique. Et donc, par essence, je pense que la santé mentale joue un rôle essentiel dans cette... Eh, il parle trop bien, il parle trop bien, c'est totalement le... Oh non, oh non, oh non ! On va avoir un très, très beau contenu. Je pense que c'était la très bonne personne pour parler de santé mentale. Vous allez comprendre pourquoi. Juste avant ça, les gens qui ne te connaissent pas, on va mettre plein de sons en bio. Et actuellement, tu es sur quel projet ? Écoute, je viens de sortir un EP en live au Trianon. J'ai joué au Trianon en décembre et donc, on a enregistré en live des chansons qu'on a publiées. Et là, je travaille sur des nouvelles chansons exclusives, du coup, qui ne vont pas tarder à sortir, je pense. Magnifique. Là, tu m'en verras, on va tout mettre en bio. Let's go ! Avant, moi, tu étais quelqu'un que j'ai connu il y a quelques mois. Ouais. J'avais déjà entendu parler de toi. D'ailleurs, l'invité qui vient cet après-midi te connaît par cœur. Je t'en parle après, incroyable. Ok, trop bien. Je veux tout savoir. À quel âge t'as débuté et comment t'es tombé dans la musique ? Certains, ils tombent par passe-temps, par passion. D'autres, c'est les parents qui les mettent dedans. Raconte-moi. Écoute, moi, c'est plutôt l'opposé parce que mes parents n'étaient pas forcément très enjoués à l'idée que je fasse du son au début. Je suis vraiment rentré dans la musique par les mots. J'ai fait quelques cours de piano quand j'étais jeune, mais je suis un piètre compositeur. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est les rimes, les multisyllabiques, les assonances, les allitérations, la poésie. J'aimais bien le fait de pouvoir jouer avec les mots. J'ai deux parents qui ont quand même publié des livres et tout. Alors, ce n'est pas leur métier principaux, mais ils ont quand même en parallèle fait ça. Donc, je pense que j'ai eu un héritage culturel, littéraire assez fort. Et ensuite, j'ai publié mes premières vidéos à 14-15 ans. Quand j'étais au lycée, c'était vraiment les premiers freestyles, les débuts un peu, on va dire, balbutiant. Il y avait aussi toute la génération, l'entourage, Gizmo, Nekfeu, Aurel San, tout ça qui était en train d'exploser. Et avant ça, moi, j'avais découvert le rap 4-5 ans avant par la section d'assaut. Vraiment mes sensei, tu vois, de fous, qui sont des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, notamment l'UFA. Et c'est pour ça que c'était un truc de ouf pour moi de l'avoir dans mon dernier album Phénix. Et après, comme je te disais, première vidéo à 14-15 ans, il y a l'époque des rap contenders, tout ça. Donc, tu commences à faire tes premiers clashs avec tes potes et tout. Et après, j'ai continué à sortir des sons. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai signé sur un premier label. Finalement, j'ai créé mon label, j'ai créé une marque de vêtements, j'ai produit d'autres artistes, j'ai fait des tournées. Et puis voilà, c'est devenu mon métier, on va dire, il y a 5-6 ans. Mais je suis hyper heureux d'être là aujourd'hui parce que je pense qu'on ne démystifie pas assez toute la dimension, en effet, émotionnelle. Et donc, de santé mentale dans ces métiers-là. On en parle de plus en plus et la parole se libère et c'est très chouette. Mais je suis très content de faire ce format avec toi parce que je trouve que c'est un format qui est très précieux. Parce que c'est quelque chose qui est encore assez rare, en fait. Je suis ravi aussi. Et moi, je voulais savoir, tu m'as dit 14-15 ans, comment c'est dans ta tête à l'époque quand tu viens de débuter et que ça commence un peu à marcher ? Pour que les gens comprennent un peu ta mentalité. Alors, ça n'a pas marché tout de suite parce que les premières vidéos, j'ai 14-15 ans et on va dire que c'est devenu mon métier quand j'avais 20 ans. Donc, il y a quand même 5 ans d'errance, de recherche. Bon, après, les premières vidéos, vraiment, c'est vraiment un freestyle avec un canon. Il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Parce que c'est sur YouTube. Oui, mais elles n'y sont plus aujourd'hui. Mais je veux dire, rapologiquement, c'était vraiment faible. C'est les tout débuts, tu vois. C'est comme toujours, il faut bien commencer quelque part, tu vois. Mais en vrai, je pense que j'en rougirais un peu aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est même sûr. Mais on va dire que ça commence un peu là. Et après, il y a une phase de travail, d'acharnement quand même à partir de 17-18 ans. Je crois qu'en 2017, j'ai sorti 52 sons. Ça fait un par semaine, tu vois. Moi, c'est vraiment passé par le travail et par les feats, par les concerts, par l'envie, en fait, d'être tellement productif qu'il y a un moment où on ne pouvait plus trop... Si on aimait le rap de cette génération avec ce style-là, on ne pouvait plus vraiment éviter de me voir parce que j'étais très prolifique. C'était une stratégie comme une autre qui, pour moi, avec la guerre des algorithmes et la dictature du chiffre, avait du sens parce qu'il fallait créer une présence régulière et faire travailler les algorithmes et tout. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis quand même à l'opposé de ça parce que j'ai envie de me faire plus rare pour apporter des choses plus construites et mieux faites, entre guillemets, tu vois, avec plus de réflexion. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs phases et aujourd'hui, je peux me permettre aussi ça parce que j'ai eu la chance de créer une communauté, tu vois, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et pourtant, aujourd'hui, même si c'est mon métier, je suis quand même terrifié à l'idée de savoir ce qui peut se passer potentiellement dans six mois. Et ça reste des métiers, même s'ils sont nourrissants et que j'ai l'impression d'être à ma place et que quand je suis sur scène, je me sens en connexion avec les gens et que ça me procure un bien fou. Il y a quand même tout un contre-coup qui est celui de la projection et de l'imprévisible, qui est d'une violence sans nom parce que tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas où tu seras dans six mois. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et évidemment, ton cerveau a plutôt tendance à imaginer le négatif parce que ça peut marcher dans les deux sens. Tu peux te dire dans six mois, je suis à Bercy et je fais des concerts devant tous les énigmes de France. Mais en vrai, dans 99% des cas, ce qui peut créer d'ailleurs des insomnies et des craintes de manière globale, c'est le fait que tu ne saches pas. Et j'ai écouté un podcast fascinant sur la santé mentale des artistes avec un psychiatre qui parle du fait que l'imprévisible est la chose la plus violente pour le cerveau humain. Hyper intéressant. Il donne une expérience avec des rats où il explique qu'en fait, ils ont pris deux rats de laboratoire. Le premier rat a reçu une décharge électrique de manière très régulière, tu vois, genre toutes les minutes, quoi. Donc en fait, à la fin, il comprend en fait à quel moment elle va arriver. Il l'anticipe, il se pose un peu, il prend la décharge et il refait sa vie, tu vois. Le deuxième rat a reçu des décharges électriques de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'il ne savait jamais vraiment quand est-ce qu'elle allait tomber. Il s'est laissé mourir et il est parti en dépression, en fait. Parce qu'il est incapable de pouvoir anticiper et du coup, le cerveau ne peut pas se projeter, tu vois. Et encore, c'est un rat, donc imagine à l'échelle humaine, tu vois. C'est fascinant, on dirait Raphaël Nadal à un moment, quand il s'était blessé au poignet, il n'avait qu'une peur, c'est que la blessure revienne en plein match. Et du coup, pendant son match, il n'était pas tranquille, pas tranquille, parce que lui, il n'a quasiment jamais abandonné. Et abandonné devant le public, ça aurait été humiliation. Intéressant. Et j'ai bien compris que le monde de la musique, c'est un monde qui peut aller très lentement, qui prend du temps, qui demande beaucoup de travail. Je me suis toujours demandé. Un créateur de contenu, quand il commence à bien marcher, il fait des placements de produits, il gagne de l'argent avec les vues. Mais dans le monde de la musique, comment ça se passe au niveau de l'argent ? Alors, il y a plusieurs sources de revenus différentes. La première, qui est un statut assez unique au monde, c'est ce qu'on appelle l'intermittence du spectacle. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, musicien ou alors ingénieur, ça marche aussi si tu es technicien, ingénieur du son, il y a plusieurs formes de cachets. Mais en gros, tu dois faire 52 cachets par an pour pouvoir générer ton intermittence. Donc en fait, tu vas être payé par ton employeur, en l'occurrence un tourneur, si tu fais des concerts, avec à chaque fois un cachet. C'est pas très cher. Enfin, genre, je veux dire, un concert, tu vois, moyen, tu es payé au début, tu es payé à 90 ou 100 euros par date, tu vois. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, tu vois. En sachant que tu arrives à 14 heures, que tu fais les balances, qu'après tu restes jusqu'à 22 heures, tu prends un train, tu n'es pas dans ta ville. Enfin, tu vois, il y a tout un… Tu n'as pas payé le SMIC. Ah non, ben non, clairement pas. Mais en fait, plus tu fais des concerts, plus ça remplit le monde, plus tes cachets peuvent grossir un peu, tu vois. On va dire qu'après, tu peux arriver à 300, 500, 600 euros. Ça dépend des artistes, de leur capacité de remplissage, tu vois. Donc, ça, il faut en faire 52 par an. Après, tu as la SACEM, donc les droits éditoriaux. Mais ça dépend aussi de la nature de ton contrat, parce que si tu as une partie de ton édition, mais que tu ne l'as pas complètement, ça veut dire que tu vas toucher moins parce que tu as légué une partie à un label. Enfin, c'est assez compliqué quand même. C'est quand même fascinant. Mais il y a une dimension entrepreneuriale aussi là-dedans, qui est la raison pour laquelle j'ai créé mon label et que j'ai voulu m'indépendantiser le plus possible. Après, tu as ce qu'on appelle les produits dérivés, donc le merchandising, si tu vends, je ne sais pas, des t-shirts, des pulls. Ça, c'est quand même l'endroit où, en général, tu fais le plus de chiffre d'affaires. Mais encore une fois, cet argent-là, si tu peux faire du merch, s'il ne te revient pas en perso, il revient directement à ta société, tu vois. Donc après, toi, il faut que tu sois intelligent sur comment récupérer des sous de ta société, tu vois. Après, tu as également les opérations avec les marques, comme les créateurs de contenu, donc les concerts privés pour des marques de luxe, par exemple. Mais aussi, les placements de produits, ça arrive, une souris pour une nouvelle paire de chaussures, etc. Ça, en général, c'est bien payé. Et après, tu as les sources de revenus qui peuvent être plus changeantes, qui sont dépendantes, évidemment, des vues YouTube, etc. Mais il faut faire beaucoup d'argent pour ça. Et le streaming, qui est donc tout l'argent que vont générer ta vente de musique sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, YouTube, etc. Et aussi, la vente de CD physiques. Mais vu qu'on est dans une époque où les gens achètent de moins en moins de physique, c'est plus compliqué. Mais par exemple, les vinyles aussi, ça génère des sous, tu vois. Oui, parce que j'entendais parler à un groupe de potes à l'époque qui disait « Ouais, quand tu signes en maison de disques, ils te donnent une grosse avance, 5 000, 200 000 euros et t'es tranquille pendant un an. » En fait, ça dépend de la nature du contrat. En fait, il y a trois natures de contrats différentes dans la musique. Il y a ce qu'on appelle le contrat d'artiste, qui est le contrat qui était le plus répandu entre les années 1920 et les années 1990, tu vois. Qui est donc le contrat qui concernait tous nos idoles de jeunesse. Donc, les gens qu'on écoutait comme, je ne sais pas, Gainsbourg, les Beatles, tous les groupes un peu iconiques avaient ce contrat-là, puisque c'était le seul contrat qui existait à l'époque dans l'industrie. Et donc, le deal est très simple. Il y a 10% pour l'artiste, 90% pour le label. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les labels étaient les seuls moyens et les seuls vecteurs d'avoir accès à la médiatisation, à la télévision, la radio, toutes les sources de médias différentes. Si tu voulais être mis en avant en tant qu'artiste, tu étais obligé de passer par les labels parce que c'est eux qui avaient le pouvoir. Ensuite, Internet est arrivé et a créé de nouveaux contrats, puisque le rapport de force s'est inversé, vu que les artistes ont pu créer leur indépendance et leur communauté sans passer par les labels. Ils n'avaient plus besoin des labels pour avoir accès aux médias puisqu'ils étaient leurs propres médias. Et donc, tu as le contrat de licence qui est à peu près à 30% pour l'artiste, 70% pour le label. Et tu as le contrat de distribution où c'est 80% pour l'artiste et 20% pour le label. OK. Et on va dire que ce contrat-là est le plus intéressant parce que tu es indépendante, tu as ta société. Le label fonctionne comme une banque. Il te donne de l'argent, il te donne des conseils, mais tu restes maître de tes choix, des sorties de single, des clips que tu veux faire. Tu as toute ton intégrité artistique. Cependant, n'ayant pas un investissement quotidien de leur part, tu es aussi plus assujetti à... C'est-à-dire que ton métier ne devient plus juste être artiste. Tu dois aussi t'occuper de ta boîte, de la faire tourner. Donc, il y a aussi des gens qui vont te conseiller de signer en artiste parce que certes, tu as peu de pourcentage, mais tu as des équipes qui travaillent de manière acharnée à faire de toi une star, tu vois. Je crois que dans le montage, je vais mettre un mec en comptabilité qui va tout traduire. C'est très compliqué. En vrai, je ne sais même pas si tu veux le garder dans l'émission. Ah si, c'est hyper pertinent. Et pour que les gens comprennent que le monde de la musique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est complexe. C'est complexe. Ce n'est pas tu chantes, tu prends la thune. Non, non, non. C'est complexité. Après, il y a beaucoup d'artistes qui font aussi le choix, et je le comprends, d'être dans le premier contrat que j'ai évoqué, le contrat d'artiste, parce que c'est le contrat le plus simple. En gros, ta seule préoccupation, c'est ta musique. Mais derrière, on peut t'interdire de sortir telle chanson. On peut te dire, on te voit plutôt avec tel t-shirt. Enfin, tu vois, j'ai des anecdotes dans l'industrie. Tu es en mode, ça fait peur, tu vois. Donc voilà, moi, ça a été mon choix personnel parce que j'avais besoin d'indépendance, d'entrepreneuriat, de comprendre ce que c'est qu'avoir une boîte, tu vois, comme je te dis, j'ai produit d'autres artistes, j'ai créé une marque de vêtements, donc j'avais cette envie-là. Mais je ne veux pas mettre que ça en avant parce qu'il faut comprendre que du coup, toute cette énergie et cet investissement que j'ai mis dans le fait de vouloir comprendre l'industrie, c'est l'énergie que je ne mets pas au service de ma création. Je ne suis pas en studio, en gros, quand je suis en train d'essayer de comprendre tout ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus idéaliser le contrat dans lequel je suis parce que certes, il a ses qualités, mais du coup, par essence, il a aussi ses limites, tu vois. Et moi, ma question, c'est si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu avais un plan B ? Non, j'avoue, je n'avais pas de plan B. Jamais de plan B ? Non, mais c'est ce qui m'a fait du bien. En fait, quand je me suis rendu compte que c'était le métier que je voulais faire, déjà, j'ai eu de la chance parce que je m'en suis rendu compte tôt. Vraiment, à 14, 15 ans, j'ai été piqué par ça. Et je te dis, j'étais l'héritier d'une génération, tu vois, de la section, tout ça, puis après, toute la génération d'entourage et tout, qui, eux, nous ont montré que c'était possible déjà. Factuellement, il y avait quand même un truc où ce n'était pas comme Eminem, tu vois, en 2003, premier Babtou dans le rap à Méditerran à vendre plus de 500 millions de disques, enfin, je ne sais plus combien, un énorme chiffre. Peut-être que c'est beaucoup, 500 millions, mais bref. Il y avait un truc où, nous, quand même, on avait des exemples de gens qui étaient en train d'en faire un métier. Alors, on ne se rendait pas compte de ce que ça représentait, mais on avait des exemples. Et avoir un exemple, je pense que c'est assez essentiel, tu vois. Et ensuite, je pense qu'il y a eu le no plan B, le fait qu'il n'y avait pas de plan B. C'est parce que je ne m'autorisais pas le fait que ça puisse échouer, tu vois. Et donc, du coup, c'est passé par de l'acharnement. Après, il n'y a pas que le travail. Franchement, on dit que le succès, c'est quatre facteurs. On dit que c'est le talent, le travail, le succès et l'entourage. Allez, il parle trop bien. Allez, c'est bon. Je ne sais pas si c'est vrai, tu vois. Mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans, tu vois, parce que l'entourage, évidemment, c'est fondamental. C'est ce qui va nous permettre de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, tu vois. Je pense qu'il y a une notion de temporalité aussi qui est assez importante. Toi, tu étais bien l'entouré ou pas ? Avec du recul, non. Mais, enfin, pas que. Il y a des gens dont je me suis séparé sur les années qui ont suivi. Parce que je me suis rendu compte. Mais sur le moment, j'ai quand même eu deux, trois personnes qui ont œuvré pour moi, tu vois. Et il y a quelqu'un qui est encore dans ma vie aujourd'hui, qui a été une vraie âme sœur, qui a pris soin de moi, qui m'a aidé, qui m'a donné des conseils, qui était quelqu'un qui avait fait du rap, qui n'avait pas forcément réussi dans ce milieu-là parce qu'il avait eu des opportunités qu'il n'avait pas saisies. Il voulait rester en groupe alors qu'on lui proposait de partir en solo, tout ça. Et en fait, du coup, quand on s'est rencontré, il avait déjà 10 ans de plus que moi, tu vois. Donc moi, j'avais 18 ans. Il s'appelle Flavien, je l'embrasse, c'est mon meilleur ami. Et du coup, il m'a accueilli et il m'a donné tous les conseils que lui avait appris à un âge où j'étais parfaitement apte à les recevoir parce que du coup, je gagnais du temps, en fait, grâce à lui, tu vois. Et donc, je pense que le fait de ne pas avoir de plan B, c'est venu de ça. Mais après, j'ai eu de la chance aussi, tu vois. On parlait de la chance un peu avant dans les quatre facteurs. Ma chance, c'est quand même un truc qui relève de l'indicible. On ne peut pas dire ce que c'est exactement. Mais il y a un moment, un endroit, c'est le bon fit au bon moment. Par exemple, le premier morceau que j'ai fait qui a un peu marché, c'était un fit avec Django. Je l'avais fait avant qu'il explose, tu vois. On a fait un morceau où on avait le même nombre d'abonnés. On était tout petits, tu vois. Et en fait, on a fait le morceau. L'été est passé. Dans l'été, il a sorti un son. Il a fait un million de vues en un mois. À l'époque, il a fait un million de vues en un mois sur YouTube, mais c'est énormissime, on ne se rend pas compte, tu vois. C'était le phénomène, tu vois. Je crois que la vidéo aujourd'hui, elle a 60 millions de vues. C'est quasiment le nombre de personnes qu'il y a en France, tu vois. Le règlement, il a fait sa première vidéo sur Django. Enfin, tu vois, c'était un truc, c'était vraiment une institution à ce moment-là. Et on a fait ce morceau-là. Et donc, forcément, le fit, quand il est sorti, il a eu beaucoup plus de lumière. Ce que je veux dire, c'est que la chance a joué un rôle essentiel. Après, j'ai essayé de ne pas laisser de failles, tu vois, dans le destin et d'essayer de le provoquer en sortant un morceau par semaine, comme je te disais. Mais il y a quand même des endroits où tu es plus aidé, quoi. Et pour revenir, tu sais, tu disais qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'incertitude. Ouais. De ne pas savoir si on va réussir, échouer, abandonner, partir dans une autre voie. Toi, tu n'avais pas de plan B, tu m'as dit. Ouais. C'est quoi un peu ton état d'esprit que tu as adopté, justement, pour ne pas abandonner ? Écoute, à l'époque, je pense que... Quand je disais que je n'avais pas de plan B, c'est du moins ce que je me racontais, tu vois. Parce qu'au fond de moi, j'étais pétri de doutes et d'incertitudes, tu vois. Et je le suis toujours, c'est ce que je te disais. C'est tout le paradoxe. C'est que plus tu es nourri dans le fait que ça devienne ton métier, plus tu as peur que ça s'arrête. Alors qu'au début, entre guillemets, tu as tout à gagner, rien à perdre. Parce que tu es en mode, bon, vas-y, on l'attente, all in. J'ai trois ans pour... Peut-être pas pour tout niquer, mais en tout cas pour au moins en faire un métier. Et puis, on verra ce que l'avenir nous dira, tu vois. Et donc, je me souviens qu'au début... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais rajouté la particule Lorde à mon blaze, que j'ai hésité à enlever. Et puis après, je me suis dit, ça fait quand même partie de mon identité. Ça serait trop tard pour le faire. Mais aujourd'hui, si je créais un blaze, je mettrais peut-être à l'ordre, tu vois. Mais en fait, j'ai créé du coup une espèce de carapace assez égotique où je faisais beaucoup d'égotripes et tout. Et je me mettais dans un truc quasi autoprophétique, tu vois, de ça va marcher. Mais en fait, avec du recul, pour beaucoup, c'était un peu de l'arrogance et tout. Mais en fait, c'était un profond manque de confiance. J'étais obligé de faire exister cette réalité en me racontant à moi-même que ça allait marcher parce que j'avais tellement peur que ça ne marche pas, que c'était une espèce de carapace, tu vois. C'était une sorte de déni un peu ? Non, c'était une espèce d'auto-persuasion. Parce que le déni, ça aurait été de dire « je ne peux pas le faire » ou alors de se raconter, si ça n'avait pas marché pendant cinq ans, de se raconter que ça marchait. C'est ça le déni, c'est de ne pas vouloir voir la réalité. Moi, c'était d'enjoliver la réalité pour me rassurer sur le fait qu'un jour, ça ne paierait. Et je ne sais pas si ça a joué, mais tu sais, on parle parfois de loi de l'attraction. Je vais le dire, bah oui. Le fait d'attirer à soi. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est entièrement pertinent et vrai parce que je pense que le monde et ses complexités est tellement fait de nuances que je ne suis pas sûr qu'on puisse factuellement attirer, tu sais, toutes les phrases des mecs dans le développement personnel américain. « Tu veux une Ferrari ? » Eh bien, il suffit de la demander et puis un jour, l'univers te la donnera. Non, je ne crois pas. Mais par contre, dans une espèce de notion psychologique d'effet placebo, de se raconter à soi-même qu'on va réussir et qu'on va pouvoir aller au bout de sa quête, je crois que ça peut nous donner de la force et de l'énergie supplémentaire. Quand je parle d'effet placebo ou de nocebo, du coup, c'est par exemple, tu es malade, je te donne un médicament, je te dis que c'est un doliprane, tu vas le prendre, tu vas avoir moins mal à la tête alors qu'en fait, c'était du sucre. Tu ne peux pas savoir. Il y a quand même une force de persuasion du cerveau qui, quand il reçoit une info, se dit qu'elle a peut-être son lot à jouer. Oui, mais de toute façon, la loi de l'attraction, il y a plein de mecs qui ont dit « Bon, pas besoin de blabla, pas besoin de livre. » C'est le fait que tu penses régulièrement à quelque chose, automatiquement, tes yeux, lorsqu'ils vont le voir, vont être attirés par ça et vont plus vite le repérer. C'est ça. Demain, je rencontrerai la femme de ma vie et je pense qu'aux femmes, aux femmes, automatiquement, si je vois une belle femme, je vais la repérer plus rapidement. Je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça. Après, il y a aussi des choses qui relèvent du hasard et du destin et qui ne sont pas forcément liées, je crois. Mais en tout cas, ça peut être une arme efficace quand on cherche à évoluer dans des milieux artistiques parce que ça relève d'autant plus de l'incertitude et de l'imprévisible. De base, faire carrière, je pense, dans un métier, se projeter quand tu sors d'école ou d'études dans 10 ans, c'est compliqué parce qu'on est dans un monde très changeant. Mais vu que dans les milieux artistiques, c'est décuplé par 10, je pense que la loi de l'attraction ou en tout cas, une espèce de légende personnelle de se raconter que c'est ça ou rien parce qu'on sera malheureux autrement, ça peut aider à trouver des ressources. Mais paradoxalement, j'ai rencontré des gens qui s'étaient raconté ça et qui, derrière, n'ont pas forcément réussi à faire carrière. C'est pour ça que je disais qu'il y a ces quatre facteurs. Et peut-être que, pour moi, le travail restera toujours essentiel parce que j'ai rencontré des gens bien plus talentueux que moi qui ne travaillaient pas. Et je pense que c'est ça qui fait la différence sur le très long terme. Mais en vrai, le talent brut, s'il n'est pas travaillé, il va nulle part. Et Mbappé, tu en parleras mieux que moi. Vous l'aurez bien compris, Théo, c'est un mec qui charbonne, qui ne croyait pas forcément dans ses projets et qui s'est auto-perturé. Mais maintenant que je connais un peu ta mentalité, je suis content. On va passer à la partie santé mentale. J'ai écouté pas mal, pas mal de tes sons les dernières semaines. Et tu fais plein, plein d'allusions à la santé mentale. Des fois, c'est très subtil. Des fois, c'est flagrant. C'est quoi la thématique de santé mentale qui, toi, t'as le plus touchée et qui revient régulièrement parce que tu veux en parler ? Je pense qu'il y en a deux. La première, elle concerne mon oncle parce que j'ai un oncle qui était atteint de schizophrénie. J'ai fait une chanson là-dessus qui s'appelle Les Ombres. Lui, du coup, il avait 17-18 ans. Il fumait beaucoup de joints. Et en fait, comme tu le sais, le cannabis, ça peut déclencher des maladies mentales pour les gens qui ont des terrains génétiques fragiles. Donc, c'était son cas. Donc, lui, évidemment, sa vie, elle a vrillé. Tu vois, à 18 ans, tu déclares une maladie mentale, c'est irréversible. Alors, tu peux prendre un traitement. Attention, il y a un monde après. Mais par essence, ça ne sera plus jamais comme avant. Et donc, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai grandi avec cet héritage-là d'avoir un oncle qui avait une maladie mentale. Et il s'avère qu'il était malheureux et qu'il s'est suicidé à un âge assez jeune. Et donc, à 8-10 ans, quand je suis allé à son enterrement, ma grand-mère, du coup sa mère, m'a dit voilà ce que la drogue fait. Donc, j'ai eu l'illustration de son décès et de son suicide comme étant la violence de la drogue. Et donc, c'est pour ça que, assez paradoxalement, quand j'ai grandi à 15-16 ans, j'avais pas mal de problèmes familiaux, tout ça. J'ai fumé des joints et je n'ai jamais passé l'étape des drogues dures. En fait, je n'ai jamais pris de coke, d'MD et tout. Parce que je pense qu'inconsciemment, j'avais ce garde-fou de l'exemple de mon oncle. Mais j'ai quand même fumé beaucoup de cannabis, alors que pourtant, j'avais vu factuellement. Donc, je pense que c'était un moyen comme un autre que j'avais de m'évader. Et je me suis fait très peur, en fait. Parce que j'ai fait un bad trip. J'ai fumé beaucoup. Je fumais 10 joints par jour pendant les premières années. Enfin, tu vois, j'étais un gros, gros fumeur. Tu sais, en plus, c'est un âge où tu te racontes un peu un truc, une identité sociale. Tu te cherches, en fait. T'as 16 ans, t'es adolescent. Tu fumais parce que tu voulais fumer seul ou tu fumais parce qu'il y avait une influence aussi des potes ? Les deux, franchement, ça commence par un truc social et ça finit comme étant quelque chose de très solitaire. Et puis, en plus, je commençais à écrire des textes. Donc, il y avait tout le mythe de l'inspiration. Je me racontais que forcément, j'étais un artiste et qu'il fallait que je fume pour être inspiré. C'est complètement faux. Franchement, j'ai jamais été aussi productif que depuis que je suis sobre. Et ça fait maintenant quasiment 10 ans, tu vois, que je ne fume plus. Et je n'ai jamais bu d'alcool, en plus. Donc, en tout cas, sur les altérations de perception, de modification, je n'ai jamais fait d'autres trucs que ça, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressé. Tu vois, je trouve qu'il y a des trucs comme l'Ayahuasca, par exemple, qui est un truc d'Amérique du Sud. J'avais beaucoup entendu parler. J'avais jamais testé. Moi non plus, mais on pourrait en parler. Ça a l'air fascinant parce que c'est des drogues qui ont une dimension spirituelle. Mais ça reste des drogues. Il faut quand même bien en parler. Mais pareil, tu vois, je ne me sens pas prêt aujourd'hui pour le faire. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, moi, j'ai eu très peur. J'ai fait des bad trips qui ont fait, que j'ai arrêté. Et je remercie finalement le fait d'avoir vécu ça parce que si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais peut-être pas arrêté. Est-ce que tu peux juste, pour ceux qui ne connaissent pas le mot bad trip, qui ne fument pas ? C'est un moment où tu fais une espèce d'attaque de panique, de crise d'angoisse. Moi, personnellement, ça s'est factuellement matérialisé par de la tachycardie. Le cœur qui bat, les mains moites. Et puis, tu as l'impression que ton monde s'écroule. Moi, j'avais des espèces de pensées noires et tout. C'est quelque chose qui est assez traumatisant et très violent. Et en fait, j'en ai vécu un. J'ai continué à fumer, j'en ai revécu un. Et là, j'ai dit, c'est fini. Je me suis fait très peur, en fait, parce que je pense que, vu que j'avais un oncle qui avait un terrain génétique fragile, enfin, pardon, qui avait la schizophrénie, j'avais un terrain génétique fragile. Parce que, par essence, si tu as quelqu'un dans ta famille qui a une maladie mentale, tu as plus de chances d'en avoir, logiquement. Et en plus de ça, tu sais, je fumais Schoen et j'ai appris que le cerveau est officiellement terminé à 25 ou 26 ans. C'est-à-dire que si tu fumes entre tes 13 et tes 25, tu multiplies aussi les risques de créer des troubles mentaux et des maladies mentales parce que ton cerveau n'est pas fini. Un jeune qui ne fait que bédave, qui va en boîte de nuit, qui se bourre la gueule à 20 ans ? Par essence, les lésions cérébrales et neuronales qu'il est en train de créer sont plus violentes si le cerveau n'est pas fini qu'après. Dans tous les cas, c'est mauvais. Mais tu peux prendre des risques plus graves parce que le cerveau n'est pas terminé. Donc, tu peux aussi orienter la fin du développement de ton cerveau. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il y a un domaine où tu ne t'y connais pas ? J'y connais, j'y connais. Dès plus tard, même moi, j'ai appris des choses. Non, mais attends, c'est juste... C'est mon histoire personnelle aussi. Tu vois, c'est mon oncle et tout. Donc, c'est dans ma famille. Je me suis intéressé à ça. Mais ce n'est pas des sujets que je maîtrise en profondeur. C'est juste que je trouve que c'était important par rapport à mon histoire et à mon rapport à l'abeu. En gros, à la base, je suis un jeune qui bédave comme tout le monde. Je me suis fait peur, j'ai arrêté. Et je pense que j'ai eu besoin d'en parler. J'ai mis du temps à en parler. J'ai fait une chanson là-dessus qui s'appelle Caméléon sur les addictions. Mais elle est sortie il y a un an, alors que j'ai arrêté de bédave il y a quasiment sept ans. Donc, j'ai mis du temps aussi à process et aussi à comprendre que c'était un positionnement de dire « ne fumez pas ». Parce qu'en vrai, les drogues, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, c'est quand même affilié à quelque chose de très sexy. C'est drogue, sexe, rock'n'roll. Tu as toute l'image, même des séries Netflix, de Pablo Escobar, de la coke, de machin. Tu es dans un truc qui est complètement fantasmé, mais qui est d'une violence sans nom. Surtout que les substances qu'on fume aujourd'hui ne sont pas celles que nos parents ou nos grands-parents fumaient. On est loin de l'époque hippie. On est sur des produits qui sont modifiés génétiquement en laboratoire. Le THC, c'est le tetrahydrocannabinol, c'est la substance active de la bœuf, du cannabis. C'est la chose qui agit sur le cerveau pour créer l'effet de défonce. En moyenne, il y avait 8, 12 à 15 % dans les bœufs que fumaient nos parents. Aujourd'hui, ça peut atteindre 30 %. C'est des bœufs qui sont violentes. Ça, c'est quand elles viennent d'Amsterdam et quand ça reste des produits qualitatifs qui ont été modifiés en laboratoire. En France, quand on achète une barre de shit dans une thèse classique, les 10 balles ou les 20 balles de shit que tu vas acheter au gramme, en fait, ils sont coupés parce que leur but, c'est de faire en sorte que le produit soit plus lourd. Pour le couper, ils le coupent avec des produits dégueulasses comme de la paraffine, du verre pilé parfois dans la bœuf ou dans le shit. Et ça, ça performe les poumons, ça perfore les poumons par mois. C'est des trucs qui peuvent créer des vraies problématiques de santé au-delà de la violence du cannabis. C'est genre, du verre pilé, si tu fumes du verre pilé dans de la bœuf, ça te perfore les poumons. Tu vois ce que je veux dire ? La violence du truc. Donc, les produits qu'on fume sont modifiés et sont mauvais. Donc, en vrai, le seul conseil que je donnerais, c'est quitte à fumer si tu es vraiment dans une addiction et que tu as du mal et tout, essaye de trouver des plans où c'est des gens qui vont pousser leur propre truc, tu vois, même si je n'encouragerais jamais à fumer. Oui, j'allais dire, là, évidemment, il pète le feu, il est en forme. Quelquefois, lorsque tu fumes beaucoup, il y a des répercussions même. Et oui, bien sûr, bien sûr. C'est hyper violent. Et puis, c'est... Il y a des gens qui ont réussi à créer leur vie avec ça. Et voilà, il ne faut pas le diaboliser. Je veux dire, il ne faut pas être dans le jugement. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé des réponses là-dedans et qui sont peut-être hyperactifs. On sait aussi que le cannabis peut aider à des fins médicinales. Tu vois, je pense aux gens qui ont la sclérose en plaques et tout. Donc, voilà, c'est un autre cas de figure. Mais ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, et je pense beaucoup de témoignages autour de moi, des gens avec qui j'ai pu parler et tout, à des âges où on est à la fois factuellement, physiquement pas fini, parce que le cerveau ne se finit pas avant 26, et qu'on est en recherche de soi, en quête, tu sais, la période adolescence, post-adolescence, elle est fondamentale. C'est vraiment les fondements de ta personne, de ta vie, des choix que tu vas faire. Et si tu commences à te raconter un truc, à être un peu dans l'évasion et à trouver un substitut face à la dureté de l'existence avec l'abeu, ce que je comprends parce que ça a été mon cas, derrière, ça peut avoir des répercussions, ça peut créer des troubles mentaux, ça peut créer de la solitude, ça peut créer de l'aigreur, ça peut créer de la paranoïa. Parce que tu as des gens qui ne développent pas de maladie mentale, au sens propre du terme, qui n'ont pas besoin d'un traitement contre la schizophrénie ou la bipolarité, qui pourtant développent des traits de personnalité qui sont grossis par le joint. Et je pense à la paranoïa. Moi, j'ai rencontré des mecs qui sont bien dans leur peau, dans le sens où ils n'ont pas de maladie mentale factuellement. Mes frères, ils ne sont pas rots, en vrai. Ils fument, après, ils ont l'impression que tout le monde venait niquer, ça peut parfois partir dans la conspiration. C'est quand même des espèces de familles de pensée qui, après, comme des poupées russes, tout ouvre une porte, tout en ouvre une autre. Et ce que je voulais dire quand je parlais de non-jugement, c'est qu'il y a aussi des cas de figure de gens qui fument un joint de temps en temps comme un bon verre de vin, qui réussissent à garder ça de manière récréative, qui n'ont pas de problèmes mentaux et chez qui ça n'a rien déclenché, et qui ont gardé ça sur 30, 40 ans. J'ai entendu des histoires d'amis qui avaient des pères chirurgiens dans des hôpitaux qui fumaient des joints avant d'opérer parce que ça les calerait et ça les apaisait. Mais, factuellement, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose de dangereux, surtout à nos âges. Et pour finir, le simple fait d'inhaler, il ne faut pas oublier que... Ouais, respire la fumée, bien sûr. Ouais, en fait, une personne sur deux qui fume meurt d'un cancer du commun. Voilà. Je ne sais pas. En vrai, même si maintenant, tu mets de côté tous les troubles psychiques et mentaux, juste après, bah... Et je suis hyper content que tu aies déconstruit un peu cette image du poète, du chanteur qui va fumer en écrivant, qui fait une épouse d'inspire. Parce que je vais confier un truc, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, pareil, il manque d'inspire. Je ne sais pas pourquoi j'avais dû regarder trop de films à la James Bond. Je commence à me servir un verre de vin pour écrire. Et puis deux, et puis trois, et je fais ça deux jours d'affilée. C'était une aspect différente, mais c'était une aspect éclatée. Et ouais, il faut que les jeunes, ils arrêtent de regarder des vieux clichés à la télé. Bah, je ne sais pas s'il faut qu'ils arrêtent de regarder ces clichés-là parce qu'ils seront toujours véhiculés là, ces clichés, et tu ne peux pas éviter une espèce de notion glamour dans l'art, dans le cinéma, dans les clips, de l'utilisation de la drogue, du sexe, aportisant, tu vois, comme des trucs positifs. Par contre, il faut en effet essayer de se dire que quand c'est là, c'est un monde parallèle, c'est une image, c'est un cliché, mais que ce n'est pas forcément vrai, tu vois. Alors, tu connais les thématiques qui ressortent beaucoup, nous, en santé mentale, dont on parle de tout. Au top de top, il y a la dépression, mélangé avec plein d'histoires d'amour et compagnie. Et en deuxième, il y a l'anxiété, qui revient toujours, toujours. L'anxiété, aujourd'hui, on l'utilise tout le temps, est-ce que tu peux me décrire un peu cette anxiété ? Complètement. En fait, les premières crises de panique, crises d'angoisse, attaques de panique et d'anxiété que j'ai vécues remontent à 17-18 ans. Alors, la première vraie, en fait, c'est un bad trip dû à la beue. La deuxième, c'est... J'avais un des premiers rendez-vous de carrière un peu important, tu vois, genre le lendemain, j'avais un premier feat avec des mecs qui étaient beaucoup plus en place que moi, tout ça, il fallait que j'assure. De l'âge à peu près ? J'avais 18-19 ans et je me souviens avoir fait une crise de panique avec le cœur qui bat la chamade. Moi, c'est toujours passé par le cœur, la tachycardie, accélération du rythme cardiaque, main moite et puis, ouais, t'as l'impression que tu peux plus respirer et tout. Et donc, je l'ai vécu à 18 ans puis après, ça m'avait hyper... Enfin, ouais, traumatisé, j'avais eu hyper peur. J'étais avec ma meuf à l'époque, enfin, ma meuf de l'époque, sa mère était médecin et je l'avais appelée, elle m'avait dit tout va bien, t'es en train de faire une attaque de panique et tout. J'étais en mode what ? Mais c'est quoi ce truc ? Tu vois, j'avais 18 piges et c'est là où j'ai appris ce mot-là. Après, pendant 4-5 ans, ça s'est jamais revenu et c'est revenu un peu pendant le Covid où j'ai commencé à avoir un peu peur. Physiquement, je sentais des trucs et tout, j'étais pas très bien, tu vois. Le truc, c'est que j'ai dû faire des tests de santé qui ont donné raison à mes angoisses. C'est-à-dire que je suis allé à l'hôpital et on m'a trouvé des trucs qui se sont avérés pas graves mais factuellement, ce pourquoi je me sentais pas bien a fait que je suis allé à l'hôpital et qu'on m'a dit ah oui, tu avais raison de ne pas te sentir bien parce que tu avais ça. Ah, donc on a trouvé des symptômes physiques ? Voilà. Parce que des fois, il n'y a rien, ça peut être que là. Mais c'est ça le problème, c'est que souvent, l'anxiété, elle est basée sur un truc qui est un peu fantasmé mais qui est faux et donc du coup, quelque part, c'est rassurant. Sauf que moi, dans mon cas, quand je suis allé faire les tests, il y avait des trucs. Donc, ça a donné raison à mes crises d'angoisse. Ça te rassure un peu aussi, non ? Non, au contraire. Moi, ça ne m'a pas rassuré parce que je me suis dit ça ne doit être que ma tête mais je vais faire des tests juste pour checker. En fait, tu arrives et tu checkes et il y a vraiment un truc. Moi, je pensais que c'était plus flippant de justement dire il n'y a rien mais pourquoi je ressens ça alors ? Peut-être. En vrai, dans tous les cas, c'est flippant, je crois. Les deux sont flippants, tu as raison. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens, je pense, moi, j'ai eu des exemples autour de moi de gens qui n'allaient pas bien qui ont fait des prises de sang. On leur a dit mais vous n'avez rien et du coup, ça les a aussi apaisés en mode ah bon, du coup, c'est que dans ma tête donc je peux commencer à faire un travail et là, tu peux aller voir un psy, tu peux en parler mais tu peux commencer à essayer de déconstruire pourquoi tu as peur de la mort ou etc. Alors que moi, dans mon cas, j'ai été nourri par des ressentis physiques, je suis allé faire des tests et il s'avère que c'était avéré. Et donc après, ça c'était les vraies crises d'angoisse donc parfois, ça m'arrivait de me dire ok, je pourrais faire une crise cardiaque, hop là, je pourrais partir. Ce qui est la triste réalité de la vie en fait. Nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'insignifiantes, nous ne sommes que poussières et d'un jour à l'autre, on part, enfin tu vois, t'entends mille anecdotes comme ça, c'est assez terrible. Moi ça me terrifie, cette idée-là de la finitude des choses, tu vois. Parce que je pense qu'à 25-26 ans, tu commences à comprendre que tu n'es pas éternel. Avant ça, tu vois, 18-25, tu es dans un truc, en plus dans une carrière artistique, tu es à Donf, tu fais des concerts et tout, tu es tout le temps en projection vers l'avenir et tout. Puis moi, enfin, normalement à 30 ans, tu n'es toujours pas connecté à ça, tu penses à ta vie, à créer une famille et tout. C'est normalement en arrivant plus vers la fin de ta vie que tu commences à te conscientiser qu'il y a un moment donc ça s'arrête. Mais dans mon cas, je pense que c'est venu du fait que j'ai eu des craintes de santé, tu vois. L'hôpital, comme je te disais, qui du coup m'ont ramené à la réalité du corps. Ah ouais, ton corps en fait, c'est une machine et la machine, elle peut s'arrêter et ça revient aussi à l'idée d'en prendre le plus soin possible en n'ayant pas fumer, pas boire, en essayant de faire du sport, d'avoir une alimentation saine, le sommeil, enfin tous les trucs qui font qu'on peut aller mieux, tu vois. Et après, après, ouais, anxiété professionnelle, pardon, ça c'est quelque chose qui est venu pareil à peu près au moment du Covid, je dirais, parce que ça rejoint les sujets qu'on a évoqués un peu avant, mais en gros, c'est un métier qui est très imprévisible où j'ai vécu pas mal de choses très jeunes avec beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux, beaucoup de concerts, beaucoup de, tu vois, une espèce de de petite bulle, quoi, qui en fait n'est pas représentative de la vie, mais après ça, tu vois, pour déconstruire ça, pour accepter le fait qu'aussi, il y a des mouvements de mode et que les mouvements de mode sont voués à changer, en fait. Il faut accepter que la hype que j'ai vécue à 21, 22, elle est destinée à mourir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas revenir ou qu'elle ne peut pas se matérialiser d'autres manières, mais je pense que cette idée-là, elle était douloureuse et surtout, accepter l'idée que les gens ne t'apprécient pas pour ce que tu aimes et pour ce que tu fais et donc, à l'inverse, les gens ne te détestent pas pour ce que tu aimes et pour ce que tu fais, tu vois. Il parle trop bien. Non, mais c'est vrai parce que c'est très douloureux en fait de faire la part des choses. La phrase-là, je vais y revenir après parce que c'est une citation dans un morceau. On a beaucoup marqué cette phrase, mais je reviens après parce que je l'ai notée. D'accord. C'est très belle. Merci. Mais en gros, c'est vrai que c'est compliqué de faire la part des choses et en effet, je parlais, je pense que dans tous les cas, c'est malsain, que ce soit dans l'adulation ou dans la haine, évidemment. que j'ai créé au début d'auto-persuasion et tout parce qu'en fait, se mettre sur Internet, foutre des vidéos, chanter ou rapper, avoir une gestuelle un peu bancale et lire les commentaires et puis regarder tous les jours, c'est malsain, tu vois. Je pense que l'humain n'est pas génétiquement programmé pour ça. Je pense qu'il y a forcément un endroit névrotique où tu montes sur scène, tu te fais applaudir et ça prouve bien qu'il y a un endroit où ça bug, tu vois. Mais ensuite, je lisais un truc qui est assez intéressant là-dessus sur les réseaux sociaux, c'est que de tout temps dans l'histoire de l'humanité, les humains ont eu accès à l'info de leurs proches au mieux de la communauté, genre de leur village ou de leur ville, tu vois. Nous, avec un iPhone, on a tout ce qui se passe dans le monde entier, dans tous les pays, sous toutes les formes, avec tous les avis, toutes les nuances, genre tu peux avoir accès à quasiment toute l'information avec tous les dangers que ça comporte, évidemment. Et du coup, cette étude qui était écrite, que j'ai trouvée brillante, nous montre à quel point nous protéger des réseaux sociaux devient essentiel, tout simplement parce que le corps et l'habitude génétique du cerveau n'a pas pris la mesure, n'a pas eu le temps de s'adapter à cette dose d'information en fait. Comme il y a encore trois siècles, on était, tu recevais une ou deux infos fondamentales par jour. Là, frère, tu vas trois minutes sur Instagram, tu as 100 infos fondamentales et sur des trucs de trauma en plus parce qu'à quatre heures de chez nous, c'est la guerre, tu vois, il y a des gens qui meurent, tu vois, mais à la fois aussi un Grammy Award mais en même temps un paysan en Chine qui a le Covid. Enfin, tu vois, genre tu peux avoir toutes les infos en même temps et je pense que c'est d'une violence inouïe et que j'ai vu que les premiers États là en Floride, aux États-Unis et en Chine sont en train de réfléchir à interdire l'utilisation de TikTok avant 16 ans et franchement, je comprends en fait parce que ça devient un danger de santé publique en fait. Il y avait même une étude américaine qui disait TikTok justement et Insta, il y avait plein de formats de santé mentale qui aggravaient la santé mentale des jeunes parce qu'il y avait quatre symptômes que tu es en dépression, quatre symptômes que tu vas mourir et que maintenant, il y a tellement d'infos même dans des belles thématiques comme la santé mentale qui me perturbe. En fait, encore une fois, peu importe la thématique, quand c'est trop exacerbé et quand c'est trop violent, même si ça part de mon intention, ça te rend taré. Moi, j'ai une question, Théo. Moi, il m'a fallu trois ans, trois ans de malheur quand j'avais perdu mon papa pour accepter d'aller voir un psychologue. J'ai commencé psychiatre, psychologue, même un acupuncteur qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais cette image, tu vois, on parle d'anxiété et tout, qu'avoir de l'anxiété, pleurer et aller voir un psychologue. Après, il y a l'avoir marqué gros, fragile ici. Est-ce que toi, tu es déjà allé voir un psychologue ? Bien sûr. J'en ai vu plusieurs fois et j'en vois en ce moment et je pense qu'il faut, en effet, déconstruire cette idée parce que c'est cette phrase qu'on m'a dit un jour qui m'a beaucoup parlé. C'est en fait, si tu as mal au genou, tu vas avoir un kiné. Si tu as mal à l'intérieur de ta tête, tu vas juste voir un psy. En fait, ce n'est pas un signe de se sentir, tu vois, faible en fait d'aller voir quelqu'un. Au contraire, je pense que c'est... Moi, j'ai toujours vu le truc un peu à l'inverse. C'est quelque chose de très courageux en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas l'idée d'aller, excuse-moi l'expression, mais d'ouvrir le pot à merde, tu vois, parce qu'en vrai, en gros, ce qui se passe entre tes zéros et tes dix ans va déterminer qui tu es. Après, tu peux avoir des traumas, tu vas te parler d'un deuil et tout. C'est des choses qui modifient et qui... profondément ton rapport à l'existence. Et je pense qu'en vrai, c'est essentiel d'en parler. La vraie complexité, une fois que les gens, je pense, ont accepté cette idée, c'est l'argent, tu vois, parce que ça coûte cher. Je sais qu'il y a des... Alors, je ne suis pas très renseigné, mais il y a un truc qui s'appelle Mon Parcours Psy en France qui permet aux jeunes d'avoir accès à des consultations gratuites. Totalement rembourse. Je suis aussi passé par... Toi, tu parlais d'acupuncture. Moi, j'ai vu un hypnothérapeute. Donc, ça passe par l'hypnose. Ça, c'était intéressant aussi. Mais ouais, en gros, première fois que j'ai vu un psy, c'était à 13-14 ans parce que j'avais des soucis avec ma famille, tout ça. Après, j'ai eu une thérapie systémique. Donc, avec mon père, ma mère et moi à 16-17. Pareil, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas bien marché. Et là, depuis quelques mois, je revois quelqu'un, tu vois. Mais je trouve que c'est compliqué de trouver une personne adéquate. Tu vois, là, je vais changer, par exemple, parce que je ne suis pas forcément en harmonie avec ce que la personne me dit. Ce n'est même pas des retours et tout, c'est même des comportements, tu vois, où je ne me suis pas forcément senti écouté sur des trucs et tout. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à changer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un rapport à la psychologie un peu arrêté parce qu'ils ne sont pas forcément tombés sur la bonne personne. Et je pense qu'il faut vraiment, comme un médecin en fait, un médecin généraliste, s'il te donne des médicaments, machin, que tu es content et que tu sens qu'il y a un bon rapport, tu continues. Il y a plein de cas de figure où ça n'a pas marché, ce n'était pas la bonne personne pour toi, machin. Il y a d'autres médecins, tu vois. Les psys, c'est pareil. Même comparé à un coiffeur. Le coiffeur, ok, il est un bel couple. Il t'a raté, mais la prochaine fois, je vais voir un autre. Un psy, il m'a raté. Enfin, tu vois, c'est le même raisonnement. Et je pense que, ouais, notre génération, elle n'est peut-être pas assez consciente du fait que c'est fondamental. Mais je pense qu'avec les enjeux des réseaux sociaux, de tout ce que tu évoquais sur TikTok et tout, je pense qu'il faut que ça soit fait, en fait, parce qu'encore une fois, on n'est pas programmé pour ça. Et il y a un moment où l'angoisse, elle est terrible. Et ensuite, on a parlé d'anxiété personnelle. J'ai parlé d'anxiété professionnelle dans mon cas, mais il y a une anxiété généralisée. On est dans une période de l'humanité qui est d'une obscurité sans nom. Enfin, la guerre est à trois heures. La guerre est aux portes de l'Europe en Ukraine. Ce qui se passe entre Israël et Palestine, c'est un conflit qui est plus vieux que nous, et qui nous dépasse avec des scènes de violence inouïe. On n'est plus dans la violence, on est dans la folie. C'est pas ce que je veux dire. Les degrés d'horreur, en fait, sont là. Je ne suis pas en train de dire que notre génération vit un truc plus grave. On n'était pas en France en 1939. Dans tous les cas, il y a toujours eu des violences parce que c'est inhérent à l'humain. Mais juste la projection d'une planète qui meurt, tu ne peux pas faire pire, je pense. Parce que factuellement, le réchauffement climatique, l'angoisse généralisée, elle vient aussi de ça. Et je pense que les algorithmes et l'intelligence artificielle et la rapidité de la technologie et aussi la montée des extrêmes politiques et en même temps, la réalité factuelle des choses, des mouvements sociaux, des gilets jaunes, des grèves, des violences policières, du racisme. Enfin, tu as un espèce de melting pot de trucs qui sont hyper anxiogènes. Genre, c'est toutes les phases les plus dark et les plus sombres de l'humanité qui sont réunies dans un même endroit. Et nous, on processe ça à longueur de temps sur des écrans, frère. Comment tu veux aller bien ? En fait, ça devrait être obligatoire de voir quelqu'un juste pour en parler. C'est trop bien que tu en parles parce qu'il n'y a pas besoin de perdre un tonton, de perdre un papa, de monter sur scène pour avoir une anxiété. Et il y a l'anxiété cachée aussi. Ton meilleur pote, tu peux le voir, tu crois qu'il va bien. Là, vous me voyez devant la caméra, ils ne savent pas que j'ai une énorme douleur à la mâchoire parce que je glance des dents la nuit, je ne sais même pas pourquoi depuis des mois. Du bruxisme, ouais. Exactement. Et il connaît tout l'époque. Il faut que tu mettes un dentier, là. J'ai la gouttière, ça va prendre du temps. Mais je comprends, moi aussi j'ai eu mal ces derniers temps. Tu vois, l'anxiété, vraiment ça, c'est partie du corps. C'est physique. C'est physique, sauf que ça peut avoir des répercussions parce qu'en fait, si tu ne traites pas le sujet, derrière, un truc qui était mental devient une maladie. En vrai, alors ce n'est pas le cas dans 100% des situations, mais combien de fois on a entendu des histoires de gens qui ont développé des cancers parce qu'ils n'ont pas voulu en parler, machin. Tu sais, quand tu perds un proche, le deuil. Moi, ma grand-mère, elle a fait un cancer du sein quand mon grand-père est parti, tu vois. Genre, elle n'a jamais eu de problème et tout. Je ne te dis pas que c'est arrivé que pour ça, mais factuellement, tu sais que tu psychosomatises, tu sais que le cerveau et le corps sont inextricablement liés et c'est important de s'en protéger. Moi, je dis tout le temps, dès qu'on ne va pas bien, la pire erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas en parler. À sa mère, à son père, à son chat, peu importe. Je suis d'accord. Il faut le sortir en fait. Il faut extérioriser le truc. Et Théo, pour rester dans le domaine de la santé mentale, on se t'est parlé en amont. Tu avais un peu listé les thématiques dont on parle de tout et tu m'en laisses si tu es une. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ta définition. Tu m'as parlé d'hypersensibilité. Oui, alors ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, assez intéressé. J'ai écrit une chanson là-dessus qui s'appelle Invisible. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas clinique au sens médical. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de toutes les études dont on a pu parler. On n'a pas vraiment de preuves factuelles que ça existe. C'est des ressentis. C'est toujours la problématique des sujets de la santé mentale et de l'inconscient et de la psychanalyse. C'est que c'est des sciences assez récentes. Ça fait en gros deux siècles, trois siècles qu'on s'intéresse en profondeur au psyché. Alors, tu as des philosophes avant qui se mettaient sur ces sujets-là. Mais on va dire que Freud, Lacan, c'est à peu près l'époque où les mecs commencent à réfléchir à cette théorie de l'inconscient. Donc, au fait que nos actions soient dirigées par des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est là où il s'intéresse à la névrose. Donc, la névrose qui concerne chaque être humain qui est cette espèce de notion qui va diriger nos choix et qui va faire qu'on va choisir tel ou tel chemin de vie, telle ou telle relation, tel ou tel schéma. Donc, tu vois, le grand exemple qu'on peut donner pour synthétiser un peu le truc, c'est par exemple, en gros, Freud dit qu'on fait comme ou contre nos parents. Donc, si tu as reçu un héritage très autoritaire, soit tu continues et tu es dans un truc très académique, très scolaire ou à l'inverse, tu vas te mettre en rébellion. ça, on va dire que c'est la psychanalyse, la psychologie. Ça a deux siècles. On ne peut pas prouver factuellement que ça existe, mais il y a beaucoup de cerveaux qui se sont penchés là-dessus depuis deux siècles. L'hypersensibilité, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été ou alors très peu traité cliniquement. Donc, c'est compliqué de s'y référer comme étant un truc médical. Par contre, moi, ça m'a parlé. En fait, c'est toutes les sens exacerbés dans une situation. Donc, on va dire tu vas avoir de la musique un peu trop forte, ça va t'irriter. Tu vas avoir des odeurs, ça peut vite... En fait, en gros, c'est de la sensibilité mais qui est poussée à l'extrême. Donc, tous les trucs qui peuvent un peu te déranger au quotidien sont décuplés. Et le truc qui m'avait parlé personnellement, c'est qu'il y avait factuellement quelque chose de l'ordre des sens. Donc, l'odorat, oui, machin, le toucher et tout. Et ensuite, il y a un truc de l'ordre plus émotionnel. C'est-à-dire, tu vas avoir une discussion avec quelqu'un, tu vas finir la discussion, tu vas rentrer chez toi et tu vas processer la discussion. Tu vas te la refaire en boucle. Tu vas te demander si tu as dit la bonne chose au bon moment. Tu vas te demander si tu n'aurais pas mieux fait de dire ça. Est-ce que quand tu as dit ça, il a pensé ça ? Mais s'il a pensé ça, ça veut dire que du coup, je suis vraiment cette personne-là. Est-ce que j'ai été arrogant ? Est-ce que j'ai été en manque d'humilité ? Après, moi, par exemple, ça m'a passé par ce prisme-là de toujours avoir peur d'être mal perçu. Par exemple, ce matin, tu m'as appelé pour me dire que cette interview était décalée. Je t'ai eu au téléphone une minute, même pas. Tu m'as dit ouais, ça va être décalé, du coup, ça sera 11h. Et à la fin, je t'ai fait ok, pas de soucis, à toute. Et après, je me suis dit peut-être j'aurais dû dire ok, pas de soucis, à tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc. Et le fait d'écrire une chanson là-dessus m'a permis de déconstruire un peu et de me rendre compte que parfois, c'est bon, sinon, tu es tout le temps en hyper réflexion et chaque situation devient une agression. C'est aussi le dark side du truc, il ne faut pas forcer parce qu'à un moment, le monde dans lequel on est est hyper violent et si à chaque mini-agression tu te sens, voilà, pour moi, c'est un juste milieu à trouver mais encore une fois, je ne juge pas les gens qui se sentent concernés par ça puisque j'en fais partie. Et ensuite, il y avait un truc qui m'avait parlé sur le rapport à l'art où tu peux être bouleversé. Tu vois, souvent, mes potes, même ma sœur et tout, quand j'étais plus jeune, ils se moquaient un peu de moi parce que quand je voyais un film, j'étais bouleversé, j'en parlais tous les jours pendant trois jours après ou un album qui m'avait touché ou une musique, ça vivait en moi, tant que j'évacue le truc, tu vois. Et juste en mode, oui, c'est bon, tu vas t'en remettre, il se passe d'autres trucs dans la vie, tu vois. Et je pense que parfois, je suis un peu bouleversé par un artiste, une artiste, de la musique, des films, des livres et tout et ça va vivre en moi un certain temps et apparemment, encore une fois, selon la théorie, ça aurait un lien avec l'hypersensibilité. Le fait, encore une fois, de recevoir quelque chose et de ne pas le process normalement, tu vois. On va dire que ton cerveau, il reçoit une info, t'as différents stades, t'as le truc très binaire jusqu'à la conscience, quoi, en gros. Et normalement, il les trie un peu, tu vois, à droite, à gauche. Et moi, je crois que ça arrive, en général, ça arrive directement là-haut et je mets trois jours avant de le process, tu vois. Et aujourd'hui, t'as appris à l'aimer ou pas ? Bah, écoute, oui, parce que je crois que j'ai pas eu trop le choix. Je pense que ça s'est un peu apaisé parce que le fait d'avoir lu dessus, ça m'a permis de donner aussi un sens à ça. Et après, je crois aussi que tu peux être en paix avec ça et que ça peut t'accompagner dans ta vie sans que ça a de la gâche, tu vois. Moi, c'était surtout, comme je te disais, sur la discussion et je pense que c'était aussi lié au fait de faire un métier d'image et un métier public, artistique parce que j'avais peur que les gens me perçoivent mal. Et en fait, j'ai aussi accepté l'idée que parfois, tu n'es pas responsable de ce que tu génères chez l'autre. C'est-à-dire que même si toi, t'arrives gentil, poli, respectueux et tout, si l'autre projette en toi parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est en deuil, parce qu'il a passé une mauvaise journée et tout, c'est même une espèce de protection, tu vois, que de ne pas, en tout cas, le moins possible, de ne pas attendre la validation de l'autre, tu vois, et de juste faire ta vie, quoi. Bien sûr. C'est difficile, je te dis ça, c'est des mots, c'est factuellement, regarde, ce matin encore, ça m'est arrivé. C'est vrai. Là, j'ai une dernière question au niveau santé mentale avant qu'on passe à un autre petit format. Il y a un son, c'est Hugo, mon collègue, qui me l'a envoyé où tu parles de la solitude. Ouais. Alors, solitude, c'est cool, moyen ou pas cool ? Ça dépend des gens, en vrai, je pense. Moi, c'est pas cool. Ça peut être cool quand c'est dans la créativité, quand je suis derrière l'ordi, en train d'écrire. Là, ça me parle. Mais sinon, moi, je pense que cette vie, comme je te disais, est assez courte finalement et je pense qu'on est des êtres sociaux donc elle est faite pour être partagée, tu vois. Moi, je me sens heureux quand je suis entouré des gens que j'aime, que ce soit ma famille, mes amis, mes proches, tu vois, c'est là où l'existence a du sens, tu vois. Et en vrai, même si je suis fier de ce que je fais dans la musique, dans des concerts, etc., ce que je dis souvent à mes proches et aux gens avec qui je travaille de manière quotidienne, c'est que ce que j'apprécie le plus dans ces événements, c'est après quand on est tous réunis, tu vois. J'aime les faits, tu vois, je vais prendre le dernier concert à Paris, Trianon, salle et tout, de Oustre, en Chambé, il y a 1500 personnes et tout, c'est un moment important pour moi dans mon aventure mais je sais déjà qu'en vrai, j'ai hâte qu'il soit 23h30, qu'il n'y ait plus personne dans la salle, qu'on soit 10, 15, avec ma famille, mes proches et vraiment mon cercle, qu'on danse, qu'on fête, qu'on joue, qu'on passe des moments de partage et que ça finisse à 4 du match chez un de mes potes, piano, voix, on chante les mêmes chansons qu'on a chantées devant 1500 personnes mais devant 5 personnes et parfois, c'est plus intimidant que devant une foule et je ne sais pas, moi, je trouve que la notion de partage et la notion de rencontre, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est pour ça que j'aime le voyage, tu vois, il y a un truc dans le fait d'aller vers l'autre, d'apprendre de l'autre qui est essentiel. Après, la sonnitude parfois est inévitable et elle nous ramène au fait qu'on est seul et qu'on meurt seul mais si entre temps on peut le combler, je ne suis pas contre. Trop. J'ai deux citations. Hier, j'ai écouté ton dernier album, j'ai écouté les anciens et il y a deux phrases qui ont retenu mon attention. Alors, j'en ai relevé pas mal mais là, comme tu développes hyper bien, je vais t'en dire deux. C'est une phrase du dernier qui s'appelle Après l'orage. J'ai écouté le dernier clip, mais il démonte. Allez voir le dernier clip, il démonte. Très très bien tourné. Les années qui passent n'ont pas de sens si les hommes ne les comptent pas. Et moi, ça m'a évoqué beaucoup de choses et dans ma tête, en tout cas, c'est le temps qui passe et la peur du temps qui passe qui est évoquée. Tu parlais de ça ? Oui, clairement, mais ça rejoint ce qu'on vient de se dire sur le fait que la finitude des choses, un jour ça s'arrête, un jour c'est fini, ce n'est pas infini et par essence, ça m'angoisse terriblement parce que, en fait, moi ça me crée parce que j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Je ne vais pas pouvoir vivre toutes les vies que j'ai envie de vivre. Et ça, c'est très douloureux et je pense à Romain Garry qui est un auteur de littérature que j'aime beaucoup qui dit qu'il a trouvé un refuge face à cette angoisse dans la littérature parce que dans ses livres, il a été pluriel. Il a été les oiseaux qui vont mourir au Pérou dans les années 50 mais il a aussi été le fils de sa mère dans la promesse de l'aube. Enfin, tu vois, il revient sur plusieurs oeuvres et à travers ses oeuvres, ses héros et parfois lui et parfois des gens imaginaires ont pu vivre ses vies à sa place, tu vois. Et même l'amour, tu vois, tu peux être amoureux. Enfin, il y a des gens qui ont 4 ou 5 vraies histoires d'amour dans une vie mais je pense que factuellement c'est quand même difficile. L'amour au sens quand tu es touché par l'éclair de l'amour, tu vois, par la foudre du truc. Parfois c'est douloureux de se dire qu'il n'y aura pas d'autres formes d'amour avec d'autres personnes, tu vois. Et je pense que cette phrase elle résume ça, elle résume le fait que je ne me résigne pas à l'idée d'accepter que je ne pourrais pas tout faire, quoi. Magnifique. Et j'avais lu pas mal de livres dont Le Pouvoir du moment présent. Ouais, bah typiquement, Edgar Tollet et tout. Et je ne sais plus où j'avais lu une phrase qui disait que tant que tu as peur du temps qui passe, bah déjà tu n'es pas vraiment dans le moment présent et c'est que tu n'as pas vraiment trouvé ton objectif concret. C'est que tu as trouvé là où tu voulais aller pas exactement où. Il y a du vrai là-dedans, c'est sûr, parce que en plus dans nos sociétés occidentales, la culture de l'instant, du moment présent et tout, c'est quelque chose qui résonne d'autant plus avec l'hyper rapidité à laquelle on est confronté, que ce soit sur les réseaux sociaux et dans la technologie en général. Je suis d'accord avec ça, ça me parle, parce que en vrai, il y a 2000 ans, les bouddhistes parlaient déjà de l'instant présent, les philosophes stoïciens, ils disaient « ik et nunc » en latant, c'est ici et maintenant, c'est ce qui se passe maintenant et ne pas être dans le regret du passé et dans la projection du futur. Et même si j'en ai très conscience en théorie, en pratique, je suis tout le temps en train de me projeter moi. Je suis tout le temps en train de... Mais parce que j'ai envie de faire... Tu me demandais un peu plus tôt la musique, quelle était ma perception de la carrière et tout, j'ai toujours vu comme une porte d'entrée en fait. Je ne me suis pas dit que j'allais faire de la musique éternellement. Je pense que j'en ferais toujours parce que j'aime ça, mais j'ai envie de faire d'autres trucs. J'ai envie d'écrire des poèmes, des livres. J'aimerais trop réaliser un film. Alors là, ça paraît hyper naïf parce qu'en fait, c'est un métier, ça prend 15 ans. J'en parle à certains de mes proches qui me ramènent gentiment à la réalité de... En fait, tu ne peux pas tout faire et il faut l'accepter. Mais cette idée m'est très douloureuse. Cette idée me coûte beaucoup et je pense qu'aussi, quelque part, c'est une forme d'ego de se dire qu'on peut faire toute chose, on peut faire plein de choses à la fois, on a envie de tout faire. Non, il faut accepter qu'on ne peut pas, on n'est pas des surhumains. Je ne sais pas, je pense que tu es un ambitieux, que tu as plein de projets, que cette émission en fait partie et que tu espères qu'elle pourra vivre sous plein de formes. Je ne sais pas comment ça résonne en toi, mais je pense que le travail de l'instant présent, c'est aussi accepter notre insignifiance et donc du coup que notre ego est à mettre de côté. Il peut y avoir un ego positif qui va nous nourrir dans nos projets et faire en sorte qu'on parle de tout, tu as envie de la vendre à l'international sur 50 chaînes, mais l'ego négatif c'est celui qui vient te dire tu n'as pas fait assez, tu dois être plus, continue à nous prouver que tu peux faire aussi ça et ça et ça parce qu'au final tu le fais même à la fin pour les autres plus que pour toi. Donc c'est là où ça devient malsain je pense. J'ai trop envie de développer mon appel tantôt. J'ai une deuxième citation qui parle plus dans le domaine amoureux. J'ai pris un son à l'ancien exprès. J'ai passé des nuits à chercher qui j'étais, un homme le devient lorsqu'on lui dit je t'aime. Est-ce qu'aujourd'hui déjà pour toi ça veut dire la même chose qu'il y a 6 ans ? C'est vrai qu'il date ce son. J'ai passé des nuits à chercher qui j'étais. Oui ça pour le coup ça a toujours du sens parce que je pense que je faisais référence au fait d'écrire tu vois encore une fois moi c'est vraiment passé par le travail. J'aime bien la notion méritocratique du mérite même si je pense qu'elle est elle est un peu erronée socialement tu vois quand on dit tout élève a ses chances non en fait factuellement les chiffres montrent qu'aux mêmes notes les univers sociaux deux jeunes qui ont la même note de deux univers sociaux différents n'ont pas les mêmes chances même s'ils ont la même note donc la méritocratie n'existe pas au sens républicain et démocratique du terme mais par contre au sens philosophique elle me parle parce que passé des nuits à chercher qui j'étais en gros à force de charbon j'ai réussi à trouver de plus en plus l'artiste que je voulais être même si c'est sans fin et que c'est quelque chose qui je pense nous accompagne sur une vie et après un homme le devient quand on lui dit je t'aime bah oui parce que je pense que c'est un rapport aussi à la vulnérabilité tu vois on a toujours cette image de l'homme un peu viriliste dont on a hérité par le cinéma par les codes un peu patriarcaux en fait qui sont là dans la culture depuis deux millénaires à peu près et même tu vois les dieux grecs et tout il y a un truc du muscle et tout et je pense que qu'en vrai un homme tu en as parlé tout à l'heure il doit aussi embrasser sa sensibilité sa vulnérabilité tu vois tu as parlé de ton deuil tu as parlé du fait d'aller voir un psy de lâcher des larmes aussi de pleurer je pense que c'est ça en fait et qu'un mec comme Poutine qui aujourd'hui est un peu l'archétype du méchant c'est monsieur Burns le mec il est comme ça il envahit des pays c'est un délire quand il pense en fait c'est tellement cliché si tu prends un peu de recul sur le truc tu vois tu te dis mais lui-même je pense qu'il n'a même pas déconstruit ça il est en mode KGB il tue des gens donc forcément il ne se pose pas ces questions-là mais en vrai quand tu prends un peu de recul si tu prends un regard d'alien tu as un extraterrestre qui arrive sur Terre et tu dois lui expliquer que tu as un mec qui au nom de sa masculinité va se sentir mal à l'idée de révéler ses sentiments l'alien il va trouver ça absolu c'est quoi la masculinité tu vois c'est la mienne résumée même moi ça me parle il faut juste déconstruire le fait qu'en gros encore une fois en moyenne on est là 8 décennies sur cette Terre et que je pense que la vie est bien trop courte et le temps passe bien trop vite pour se mettre des espèces d'empêchement de en fait je suis un mec du coup je ne peux pas pleurer et donc du coup tu rates plein d'opportunités plein d'occasions d'exprimer tes sentiments de rencontrer d'autres gens je trouve qu'au nom de la pudeur et de tous les masques sociaux qu'on porte et j'en porte aussi tu vois attention c'est aussi une autocritique mais je pense qu'on ne s'autorise pas à vivre beaucoup de choses et je ne parle pas que des succès ou quoi juste des moments de vie parce que du coup vu que tu es dans ta pudeur et que tu te racontes de toi-même que tu ne peux pas parler de ton émotion tu ne vas pas la communiquer à l'autre et donc l'autre ne va pas être en empathie parce que tu ne lui auras rien donné de toi donc il ne va rien donner de lui et en fait vous n'allez pas pouvoir échanger et donc ça crée des chemins de vie où on ne se rencontre pas alors qu'à l'inverse si tu lui avais parlé qu'il t'avait parlé de lui potentiellement tu aurais appris sur son histoire sur sa vie et ça t'aurait nourri et peut-être que dix ans après tu en aurais fait un film tu vois ce que je veux dire et tout ça part d'un moment où tu n'as pas voulu en parler et je ne critique pas les gens qui ne veulent pas le faire parce que parfois c'est de la pudeur mais s'ils ne le font pas parce qu'ils pensent qu'il ne faut pas le faire arrêtez parce qu'en fait c'est absurde c'est tout à fait ça et tu vois on a un âge tu es à 27 j'ai 28 où le cercle d'amis se restreint de plus en plus et moi avant 20 ans jamais je ne parlais de mes problèmes et je me rends compte que plus je parle de mes problèmes je parle des problèmes de cul le deuil l'anxiété la dépression les médicaments et plus je vois que je me rapproche de vrais amis qui comprennent pour qui je suis j'apprends d'eux ils apprennent de moi qu'est-ce qu'on apprend plus que dans les bouquins que dans les films que partout c'est incroyable trop bien mais en vrai l'amitié tu as raison de l'évoquer c'est le point central de tout ça en vrai de toute façon quand tu parles tu fais parler l'autre en vrai parce que le fait de révéler ta vulnérabilité ta sensibilité à l'autre ton ressenti ça va bah non pas trop en fait j'ai ça et l'autre il va te faire au lieu de te dire oui il va te faire j'avoue bah tu sais quoi moi c'est pareil j'ai vu ça et en fait 10 minutes après tu vas mieux parce qu'on en a tous les deux parlé et la journée elle peut continuer sur un truc plus loup bon après voilà c'est pas toujours le cas je comprends puis il y a des là je résume un truc qui est très qui est très binaire mais en fait il y a des héritages parfois qui sont culturels quand tu as grandi dans certaines familles dans certaines croyances même tu vois il y a plein d'endroits de religions il y a quand même des nuances qui sont compliquées parce qu'on n'a pas tous le même héritage qui permet de se dire un jour allez je veux parler de mes sentiments surtout dans une société qui prône l'inverse pour l'homme tu vois encore une fois tu regardes Rambo Terminator et les films de Marvel frère t'as pas envie de parler de tes sentiments tu te dis être un bonhomme c'est aller à la salle tu vois ce que je veux dire c'est débile mais c'est pour ça que je disais on n'est pas tous égaux face à ça et je le comprends et je le respecte par contre si on a l'occasion de se poser la question ça peut nous faire du bien c'est juste ça que j'essaye de dire Lord tu développes hyper bien et c'est ça le problème parce que j'avais 40 questions dans la tête et hier je me suis dit mais il y a trop de questions en plus s'ils commencent à bien parler bien développé ça va être galère c'est vrai je mets des tunnels je suis trop long dans mes réponses et ce que j'ai fait au lieu de poser 40 questions à la suite j'ai résumé les 10 dernières questions et on va faire un petit jeu il reste 2 minutes je te pose les 10 questions mais au tac au tac comme un jeu tu dois répondre soit oui soit non soit une petite phrase pour expliquer le oui ou le non le but c'est de pas développer ok c'est parti l'hypersensibilité est-elle une force ? oui quel métier aurais-tu fait si tu n'avais pas été artiste ? j'aurais rêvé d'être astronaute ou politicien doit-on pardonner la trahison amicale ? ça dépend dans quel contexte elle a lieu je pense qu'il faut s'écouter doit-on pardonner la tromperie amoureuse ? comme dirait Brel il faut bien que le corps exulte mais ça dépend de la longueur de la relation et du contexte encore une fois trop compliqué de répondre est-ce que l'amour donc homme-femme imaginons peut durer toute la vie ? oui avec de la communication oui c'est quoi le plus important pour toi ? l'amour ou la carrière ? l'amour as-tu déjà eu dans ta vie des pensées suicidaires ? oui est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que t'es pleinement heureux ? non c'est une quête sans fin mais il y a des moments où plus que oui et en ce moment plus que oui est-ce que tu as des regrets dans ta vie ? non trop tôt enfin en même temps je te dis ça si on en a tous mais j'essaye de ne pas les cultiver de transformer l'énergie de la frustration et enfin une phrase qui est dure à quoi ressemble ton plus grand rêve ? en vrai j'en ai plusieurs mais je pense que le là le premier qui me vient c'est avec des gens que j'aime dans une maison pas trop loin de Paris dans la nature avec un studio avec des grandes baies vitrées avec une vue sur la forêt et pouvoir écrire des livres et faire des musiques là-dedans franchement je ne demande pas plus mais c'est déjà beaucoup je m'ai répondu j'essaie de te frustrer avec des questions il fallait développer ah c'est dur c'est dur le bonheur le regret le machin c'est bien sûr je pense que j'ai déjà des regrets en vrai je t'ai dit non spontanément mais c'est faux on a tous des regrets regret, remords ouais c'est bien on a tous mais par contre j'essaye de quand j'en ai de me demander comment je peux les transformer autrement pour pas que ça soit juste un regret et que cette énergie de frustration dont je parlais elle se transforme en quelque chose de positif et on arrive à la fin je vais te laisser le mot de la fin à chaque fois on demande un conseil à la personne qui est en interview sur la thématique dont il a parlé moi j'aimerais si tu es d'accord de donner un conseil à tous les jeunes face caméra caméra juste là sur les jeunes qui galèrent ou qui ont peur niveau projet pro projet pro rien que se lancer persévérer ne pas abandonner ce serait quoi le conseil global si tu en avais qu'un merci beaucoup attends je fais tout ouais parce que ouais merci beaucoup pour cette émission franchement c'était trop chouette et puis je trouve que c'est important d'évoquer tous ces sujets ensemble c'est très chouette que tu aies créé ce contenu et ensuite pour les gens qui nous ont suivi et qui nous ont écouté déjà merci d'avoir été là pendant tout ce temps et je pense que par rapport à vos projets pro l'idée c'est peut-être juste d'en parler beaucoup tu vois d'être écouté de communiquer avec vos parents vos proches et encore une fois je l'ai beaucoup dit dans l'interview mais je pense que la vie est assez courte je vais pas faire le discours un peu cliché de croire en tes rêves parce que pour moi c'est beaucoup plus nuancé que ça mais par contre je pense que si vous avez une envie profonde que vous écoutez pas parce qu'on vous a déconseillé de le faire ou parce que familialement on vous dit que c'est pas votre chemin et que vous êtes pas destiné à ça essayez quand même de vous écouter parce qu'au final vous aurez peut-être des regrets et ce choix là vous le ferez peut-être dans 10 ans donc autant gagner un peu de temps et essayez d'être le plus heureux possible maintenant en faisant un métier qui vous rend heureux ou heureuse même si j'ai bien conscience que trouver sa passion est tout un enjeu bon courage salut magnifique et Lord merci beaucoup merci les gars pendant une heure merci beaucoup à vous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission je te laisse t'abonner liker va voir en bio les liens que je t'ai mis je vais mettre tes meilleurs morceaux enfin moi ce que je préfère et les derniers merci parce qu'il faut pas rater ça les gars prenez soin de vous c'était Lord et Joe et je t'ai mis